Vous avez pratiquement la fin, face à la caméra, est-ce qu'il y a une prophétie pour le Congo que nous voulons bénéficier ici et faire bénéficier à tous les Congolais qui nous suivent ou bien un mot par rapport à cette émission ? Bénis-toi du nom de l'éternel, si vous pouvez m'écouter mesdames et messieurs, j'ai vu le pouvoir être partagé en trois. Une partie ressortitant des gens qui sont dans le régime aujourd'hui. Une deuxième partie, c'est une branche armée. Une troisième partie, c'est un ensemble de peuples qu'on appelle le peuple de Dieu qui se sont choisis un homme aussi. Il y en aura trois. Mais je vois la branche armée vouloir collaborer avec la branche de la politique qui existe à l'instant pour pouvoir aller consulter ceux qui sont de l'autre côté. Mais qu'est-ce que j'ai constaté ? Que ce n'était ni le politique, ni le militaire. C'est un homme qui est sorti de l'assemble des gens qu'on appelle les gens de l'église. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je le dis aujourd'hui, mais ça fait plus de six mois et neuf mois que j'ai eu ce message. Alors j'ai pris le Seigneur qui vous donne l'intelligence et la sagesse, qu'il nous protège, afin que nous puissions mener à bien la RDC, et éviter que les vautours, la Belgique, la France, les Etats-Unis d'Amérique, refassent encore une aventure dans ces pays. Merci. Merci beaucoup évangéliste Roger Bacar pour cette prophétie. Je pense que les oreilles des personnes qui doivent exécuter, entendre cela, et puis faire en sorte que ça ne puisse pas arriver, l'ont entendu. Merci pour ce nouveau passage. C'est moi qui te remercie mon frère. Merci beaucoup.